Eh bien, le Seigneur dit ce matin qu'il est important pour chacun de nous de racheter le temps, car les joues sont mauvais. Alléluia. Dieu nous encourage que celui qui avait perdu sa position dans la marche avec Jésus-Christ, il faut que tu rachètes ce temps-là, parce que nous sommes dans une période mauvaise, nous sommes à un temps difficile. Et le Seigneur va nous amener à comprendre que dans les temps difficiles, nous ne pouvons pas adopter la même attitude. Dans les moments difficiles, il faut que les enfants de Dieu se mettent dans le corps d'un héros et manifestent la puissance d'un héros. Alors, il y a la prière des moments difficiles. La prière des moments difficiles est très spéciale et elle est spécifique au temps. Et Dieu va nous amener dans cette dimension. Parce qu'il y a des temps qui est difficile. Et c'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22. Je bénis le Seigneur ce matin, parce que dans la prière des temps difficiles, nous allons voir que cette prière va nous amener à une transpiration pas possible, où nous allons brûler de la sueur, où nous allons commencer à crier, où nous allons commencer à pleurer, parce que c'est des moments difficiles qui viennent pour nous empêcher, et pour nous assouplir, et même pour nous mettre par terre, enfin que nous ne passions plus. Hallelujah! Et je veux que ce matin, nous prenons ce n'est l'exemple, l'exemple au-dessus de tous les exemples, celui qui est exemplaire, celui qui décrit, et quand il parle d'une quelque chose, c'est une réalité, mais c'est une vérité qui reste étonnée, et changeable. Et c'est le Fils de l'Étienne qui veut nous parler ce matin, c'est Jésus qui veut prévenir son Église, que les jours sont mauvais, que nous sommes dans des moments difficiles, et au moment difficile, il faudrait que nous comprenions que nous ne pouvons pas adopter la même attitude, ni prier de la même manière, parce que chaque période a sa façon d'être gérée. et Jésus va se rendre compte que l'heure est arrivée où les moments difficiles vont se manifester dans sa vie. Il a été prévenu. Jésus va voir la révélation des moments difficiles, et il faut que l'Église se voie avant que les moments difficiles arrivent. Il faut que l'Église soit en gâtie des moments difficiles, afin de pouvoir se préparer et prendre les armes utiles aux moments difficiles. L'armée ne peut pas marcher avec des pistolets au moment de la guerre entre nation et nation. Quand il y a la guerre entre nation et nation, on utilise des armes lourdes. Quand il n'y a pas la guerre et que l'armée doit sécuriser une nation, la police doit sécuriser une nation, le policier ne peut pas marcher dans la nation avec une arme lourde. Alléluia! Mais quand il s'agit d'un agresseur, d'un élevé, d'un goliade qui est en face des soirs, il faut que tu prennes l'âme qui convienne à l'agresseur, à la taille de l'agresseur. Et Jésus veut ce matin réveiller une conscience. Toi qui es endormi, le Seigneur veut que tu te réveilles et que tu t'ouvres des forces parce que les jours sont mauvais. Frère, je vous dis que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. On vient d'entrer l'hier, mon petit frère, le Seigneur de l'éternel Dieu, adepti et tombé dans le piège de Satan qui fut empoisonné. Il est mort, on vient d'entrer l'hier. Les moments sont réellement difficiles. Ne vous enisez pas avec votre position dans le Seigneur. Si vous baissez les pas, l'ennemi prend le baisseur. Mais tant que vous avez l'ennemi, donc il va rester. Nous avons toujours la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc, chapitre 22, à partir du verset 39 jusqu'au verset 42-6. J'enlève la parole de Dieu. J'enlève la parole de Dieu. Luc, chapitre 22, verset 39. Il est sorti et se rendit comme d'habitude au nom des oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance qu'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Saisi l'angoisse, Jésus pria avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers le disciple qu'il pourra engormir de tristesse. Alors, il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Nevez-vous les prier pour ne pas céder à la tentation ? » Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Jida, l'un des douze marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Jida, c'est temps d'aider que tu trahis le fils de l'homme. » Et alors, ce qui allait arriver, ce qui était comme Jésus dit « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ? » Et l'un ne frappa le serviteur du grand-prêtre et lui m'emporta l'oreille droite. Même Jésus pute la parole et dit « Laissez faire, arrêtez ! » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guéri. Amen. Amen. Bon appétit, Jésus. Voici quelqu'un envoyé par Dieu les messengers de Dieu. Dieu dans la chair et l'homme. Dieu déguisé en homme venu sur terre, rempli de l'esprit. Hallelujah. Et voilà que Jésus va voir que la révélation va lui montrer que dans peu de temps, tu seras trahi, tu seras trompé et tu seras vendu. On va te vendre. Il faut que tu sois équipé. Mon fils, pour que tu puisses faire tomber la muraille de la trahison, la muraille de la trompé et la muraille de la mort. Et Jésus, il savait que dans peu de temps, quelqu'un avait décrété dans les ténèbres qu'il doit mettre la main sur lui et lui donner la mort. Et s'il ne se prépare pas, s'il ne se lève pas, il avait l'habitude d'aller là-bas. Il avait l'habitude d'aller à la montagne des oliviers. Et les disciples croyaient que c'était les habitudes. Jésus allait rester dans les habitudes. Mais cette fois-ci, Jésus va monter là-bas, il va se sentir de l'habitude, il va accéder à la révélation des cieux qui est de prier. Prier pour que la muraille de l'ennemi s'écroule, pour que Satan soit déshabillé de toute force, afin que lorsque l'ennemi se lève là, il succombe sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a des prières qui font tomber les sorciers. Toutes les prières ne fluent pas les sorciers. Toutes les prières ne peuvent pas faire peur des ennemis. La prière, frère, c'est quelque chose qui doit faire tomber un mur. C'est quelque chose qui doit faire tomber des chaînes. En fait que derrière ces chaînes, où Dieu a déjà mis sa gloire, parce que si le diable se lève devant toi, c'est parce qu'il voit que derrière, il y a quelque chose de la part de Dieu pour toi. Et Jésus savait que la vie éternelle est à lui. Et voilà que Satan va se mettre entre la vie éternelle et Jésus-Christ. En fait, le Fils de Dieu ne m'accepte pas à la vie éternelle. alors Jésus va se dire cette fois-ci, je ne prierai pas de la même manière parce que je vois la taille de mes ennemis, je vois une organisation de mes ennemis, je vois leur complot que mes ennemis sont en train de construire contre moi. Et si je ne me mets pas de la prière, je vois que c'est l'ennemi qui gagnera, mais je ne laisserai pas l'ennemi qui veut gagner. C'est moi qui gagne ma pour que l'humanité témoigne ma gloire. Frère, il faut que tu pries afin que tes ennemis témoigne que ton Jésus-Christ des Nazareth est plus fort que tout le monde. En fait, que tes ennemis soient un sujet de gloire car ce sont nos ennemis qui glorifient notre Seigneur. Nous, nous prenions déjà la puissance des dieux, mais nos ennemis ne croient pas à la puissance des dieux. Et les ennemis veulent se lever contre nous afin de pouvoir décrire notre dieux. Et lorsque nous nous mettons dans la position des héros et que nous prenons les armes qu'il faut, nous détruisons tous nos ennemis et ils témoignent eux-mêmes comme le roi de Bicalesta pouvait témoigner le dieu du dieu. Je crois que quelqu'un n'arrive et comprends. Donc, tu as le combat du temps. Tu n'arrives même pas, tu ne comprends pas. Mais Dieu se lève et il te donne les armes qu'il faut pour que tes ennemis tombent pour que lui, sa gloire soit connue. Je crois ses yeux, je dois l'acclamer comme je veux. Par contre, on me dit que je ne veux pas, mais parce que j'ai compris que ce n'est pas moi qui combat, c'est Jésus qui combat pour moi. Et Jésus va donner ce bel exemple. Mais il y a deux formes de prière dans les moments difficiles. Et ces deux formes de prière, nous allons les exercer ce matin avec le Saint-Esprit et Dieu, afin que tous nos ennemis qui sont dans l'ombre et qui méditent notre perdre, qui méditent notre mort, qui méditent notre souffrance, qui veulent nous éloigner de la conviction que nous avons de Jésus-Christ, ces ennemis vont tomber sous nos pieds et nous allons pousser les cris de joie et marcher sur eux au nom de Jésus-Christ. Jésus savait que le temps était difficile et il est venu et quand il a fini de vaincre la mort, il a dit venez, restez devant moi maintenant, je vous donne le pouvoir, je vais au Père, je serai assis sur le trône des blocs, je règne déjà dans les cieux mais vous, vous avez besoin de mon pouvoir pour marcher sur les septants et les scorpions. Où est allé le pouvoir de l'Église ? Où est ton pouvoir ? Où est ton pouvoir ? Jésus te demande sur la terre où tu as mis ton pouvoir ? Le pouvoir que le Fils et Dieu t'a donné. enfin que tu marches sur les septants et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et que rien n'arrive à te vaincre. Où est-ce que tu as mis ce pouvoir ? Toi qui pleures, toi qui crie, reprends ta vie, reprends ta vie et les prières ? Jésus, avant d'entrer dans le ministère, il va entrer dans une dimension spécifique. Il va aller, il va entrer dans un mouvement de gêne et de prière. Et l'Église aujourd'hui a peur de gêner et de prier. Les enfants du Dieu ont peur de gêner et de prier. Or, j'ai dit, il n'y a que des démons qui peuvent partir que sous le gêne et la prière. Si tu ne fais pas de gêne et de prière, le démon va t'aimerer dans ta vie, le méchant va t'aimerer derrière toi. Jamais il n'aura peur de toi, jamais il ne sera épranlé parce que la seule âme lourde dont il a peur c'est que j'ai dit afin que ton corps soit affabli. Et Dieu le révéla cette nuit. Il dit, regarde, mes enfants, mes enfants sont envoûtés, envoûtés par la nourriture. Nul ne fait plus attention à la nourriture. Aucune gestion, aucune bonne, comment on peut appeler ça ? Aucune bonne l'higène, nous mangeons comme nous voulons. Notre manière de manger doit être spéciale. Mais ce que je veux dire, Jésus va entrer dans un moment déjà et prier. 40 nuits, 40 jours. Il savait que Satan qui est devant lui n'est pas une blague et le vaut de Dieu blague aujourd'hui avec la puissance de théâtre. Vous ne pouvez pas changer le cœur de Satan. Personne ici ne peut amener à Satan de se répandre et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et nous laisser en paix. Il est déjà condamné, il est mort déjà dans cette dimension du détrui. C'est son identité. On ne peut plus rien changer de la position de Satan. Alléluia ! Et je déclare que dans la position de la douleur les enfants de Dieu sont assoupés. Personne n'arrive à prier chez lui. Qui ici a une prière particulière, personnelle, en lui-même, disciplinée comme Jésus avait l'habitude d'aller à la montagne des autres juillets en train de se guérir auprès du Père et venir parmi le peuple de Dieu pour combattre le royaume de Thédaï. L'Église a besoin d'y gêner et de prier. Chaque année il y a des personnes qui partent parce que dans le monde de Thédaï, il y a déjà des décrets qui sont signés. Amman a déjà signé des décrets contre toi. Il attend seulement la saison de pouvoir mettre la main sur toi et te donner la mort. Et la mort supprime beaucoup d'enfants des cieux. Or, en réalité, vrai, celui qui a l'esprit des cieux en vôtre il est sec. Il sait que dans plus de temps il va partir. Il est un homme averti qu'une femme averti. Dieu averti ceux qui ont l'esprit. L'esprit ne peut qu'avertir celui qui est intime à lui. L'esprit du Dieu n'averti que celui qui est en intimité avec lui. Le Saint-Esprit révèle ce qui est caché. La pensée était Satan. Ce que Satan va faire dans quelques années. L'Église doit être avertie. L'Église doit être avertie. J'ai dit Jésus dit l'Église doit être avertie. Et Jésus a été averti que Satan s'est enlevé maintenant. Et Satan veut ma mort. Et Satan veut me détourner de la volonté des cieux. Alors, je dois en tuer pour que mon ministère soit efficace. Il faut que j'entre dans le gel et dans la prière. Et Jésus révèle la position des sapins face à la nourriture dans le livre de Matthieu chapitre 4. Satan veut l'amener dans la nourriture du monde en fait de pouvoir l'assouplir et l'affaiblir pour le faire. Jésus dit ce n'est que la parole de Dieu qui l'intéresse. Si la parole de Dieu ne t'intéresse pas, ça ne sert à rien de venir à l'église de Dieu parce que l'église est conditionnée que par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui détermine la vie d'enfants de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu marcheras d'un ennemi de Dieu. A chaque fois, tout ce que tu vas faire va être opposé à la volonté de Dieu. Et tu vas penser que tu es avec Jésus mais tu es contre Jésus. Alléluia. Frère, le chèque est la prière. Personne n'a compris. Jésus va avec ses disciples sur la montagne des oliviers. Ils entrent dans ces moments et ils descendent avec eux. Il y a eu une petite épreuve qui se présente. Il y a quelqu'un qui vient avec son fils dans le lieu de Matthieu chère bénéficiaire. La foi est tombée. La foi a besoin de secours. La foi a besoin de quelqu'un qui croit. Celui qui souffre a besoin de quelqu'un qui a le don de guérison. Si l'Église ne peut pas guérir maintenant au nom de Jésus-Christ par le don de guérison ceux qui sont malades, à quoi servons-nous sur cette terre? Où est le fruit de notre mission sur la terre? Il faut qu'un cœur se révolutionne. Il faut qu'un cœur dise non à la tièdeur parce que Jésus a déjà vécu Satan mais l'Église a oublié que Jésus a déjà vécu Satan et que la mort n'a plus de guillot parce que Jésus a déjà renversé la mort et il a arraché à la mort la vie et il a donné la vie à son Église afin que l'Église soit le sel de la terre, que l'Église soit le miroir de la terre pour que le monde couvre vers l'Église et accepte Jésus-Christ comme Seigneur sauveur et tu as un besoin de faire lève-toi sur la terre puis lève-toi sur la terre faire le programme des gestes et des prières tu veux voir la gloire des dieux mais tu ne fais que manger tu veux voir la gloire des dieux mais tu ne fais que dormir crois-tu que tu peux voir la gloire des dieux en mangeant et en dormant lève-toi réveille-toi toi qui dors et mets-toi dans la prière et tu verras la gloire des dieux mets-toi dans la prière je te le dis sur la terre au nom de Jésus-Christ si tu te lèves dans la prière tu vas à la montagne des joliviers avec le Saint-Esprit dans les lieux secrets chercher la face de ton Dieu qui sortira avec la révélation de Jésus et tu verras et toutes les chers qui se présenteront en toi vont tomber au nom de Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ